Bonjour et bienvenue pour votre séance d'entraînement à l'auto-hypnose. Cet exercice graduel est une base que vous pouvez pratiquer avant d'aller plus loin en hypnose et que vous pouvez même faire et refaire ensuite pour mieux profiter des autres séances d'hypnose que je vous propose. Si au début, vous ne comprenez ou ne réussissez qu'une partie de l'expérience, alors c'est déjà très bien. A chaque pratique, vous irez un peu plus loin. Et cette base vous sera profitable même quand vous réussirez des exercices plus compliqués et que vous voudrez juste retrouver un peu plus de paix intérieure et de sérénité. Par exemple, après une journée chargée de travail ou d'émotions. C'est un peu comme une méditation si vous voulez, une sorte de laisser-aller hypnotique. Cela commence avec votre respiration. J'imagine que vous êtes déjà bien installé dans votre endroit favori. Les yeux fermés. Alors, commencez par prendre conscience des sensations de votre corps. Le poids de votre corps. Vos appuis. Ce que vous ressentez. Sentez vos pieds, ce qu'ils touchent, s'ils appuient sur le sol par exemple. Sentez vos mains, peut-être posées sur vos jambes ou ailleurs. Soyez attentif aux tensions dans votre corps afin de les relâcher. L'hypnose, ce n'est pas de la relaxation, c'est même parfois très dynamique. Et ça peut même demander de l'engagement quand on veut travailler sur quelque chose de fort en émotion par exemple. Mais c'est toujours plus agréable quand on se sent bien, alors relaxez-vous au mieux du possible. Cherchez les tensions dans votre corps et bougez-les. Bougez un petit peu physiquement. Bougez ces zones-là pour les faire relâcher. Par exemple, détendez votre visage, bougez les muscles de votre visage. Détendez le tour de vos yeux, crispez et relâchez vos yeux. Sentez si vos joues en ont besoin. Peut-être juste relâchez les muscles de la mâchoire, les muscles de la bouche. Et la mâchoire peut même légèrement s'entrouvrir. Ne faites rien. Respirez calmement. Et suivez en conscience votre respiration. Quand ça monte, inspirez calmement. Et relâchez votre souffle doucement. Et votre défi, votre challenge, c'est de ne penser à rien d'autre qu'à votre respiration. Ne pensez à rien d'autre maintenant qu'à votre respiration. Posez votre attention sur votre respiration, puisque vous respirez en permanence. Et suivez-la en pensée. Juste ça. Vous pouvez penser, songer, comme en arrière-plan. Je respire calmement et je pense à ma respiration. Mes autres pensées, les pensées parasites, involontaires, sont remplacées par ma respiration. Je ne pense, je n'écoute, je n'entends que ma respiration. Ma pensée et cette respiration. Je respire et je souffle. Je respire et je souffle. Vous n'avez pas spécialement besoin de suivre le rythme de mes paroles, par exemple. Vous pouvez respirer, inspirer, souffler à votre rythme. Quoi que ce soit que je raconte. Et moi, j'accompagne votre exercice. Et vous, vous accompagnez en pensée votre respiration. Pensez en vous-même. J'accompagne en pensée ma respiration. J'accompagne en pensée ma respiration. Je la suis en pensée. Et je souffle. et j'inspire. Et c'est tout ce que vous faites. Je respire et je souffle. C'est tout. Vous pouvez juste avoir juste cette idée en tête. Une pensée volontaire, votre attention fixée sur votre respiration. Vous n'avez même pas besoin de prononcer des mots dans votre esprit. Juste vous constatez l'effet. La respiration. Vous l'observez. La sensation de votre respiration. Le bruit qu'elle fait. et tout ça va faire le vide en vous. C'est ce qui va occuper votre esprit profond. Celui qui d'habitude remplit votre espace et vous cache à vous-même. Comme un bruit parasite permanent qui va s'arrêter. Juste observez votre souffle. Respirez consciemment. Ça va. Ça s'en va. Ça revient. Cela empêche les pensées parasites pour qu'il ne reste que vous. Votre vraie pensée essentielle. Encore. Voilà. Juste ça. Continuez. Même lorsque je reprends à parler d'autre chose. C'est bon. Vous y arrivez. Vous sentez que cela calme quelque chose en vous. Ça fait du bien. Et c'est évidemment juste le tout début. La base de la base. Car maintenant que vous commencez à retrouver la trace de votre vrai esprit profond. Votre pensée essentielle activatrice. Celle qui peut activer les choses profondes en vous. Alors c'est elle maintenant que vous devez exercer comme un muscle. Souvent votre pensée va là où elle veut sans vous. Ce sont nos automatismes. C'est notre inconscient qui fait ça. Alors vous allez l'éduquer. Lui montrer ce que vous voulez qu'elle fasse. Votre pensée. Et bien sûr vous allez commencer par quelque chose de très simple. Juste pas bouger. Juste ça. Pensez pas bouger. Pas bouger. Reste fixe. Vous vous adressez à vous comme si c'était quelque chose d'indépendant. D'ailleurs ça l'est votre inconscient. c'est un automate un pilote automatique. Dites-lui pas bouger. Fixe. Pour que votre pensée fasse seulement ce que vous voulez vous. Qu'elle bouge quand vous voulez qu'elle bouge. c'est tout. L'idée c'est que votre pensée conductrice votre conscience votre pensée essentielle soit celle qui dirige votre existence pas le pilote automatique. Et vous allez lui demander plein de choses à votre inconscient votre pilote automatique. mais il s'agira qu'il réponde à vos demandes et non pas qu'il conduise lui-même votre vie sans votre consentement. Alors c'est simple. Imaginez que vous êtes dans une pièce sombre ou que c'est la nuit. Peut-être c'est le cas en vrai. Imaginez que tout est obscur autour de vous et qu'il y a une bougie ou une flamme juste là posée devant vous à un mètre de vous. Si vous connaissez cet exercice vous avez peut-être préparé une vraie bougie devant vous et puis vous avez fait en sorte que la pièce soit calme et plus sombre comme recouverte d'un manteau protecteur. Si c'est le cas alors ouvrez les yeux ou entreouvrez les yeux pour fixer votre vraie bougie. Sinon imaginez une bougie intérieure. Donc fixez votre attention sur cette bougie sa flamme qui oscille de manière hypnotique. Vous savez comme le feu a ce pouvoir hypnotique. Posez votre attention sur la flamme comme vous l'aviez fait sur votre respiration. Continuez de le faire aussi avec la respiration. et centrez votre attention sur la flamme. La flamme que vous avez posée devant vous ou que vous imaginez devant vous. Même si vous ne voyez pas vraiment une vraie flamme imaginez-la. Poussez vos pensées à rester sur la flamme car bien sûr au début elles voudront sans doute bouger aller ailleurs faire autre chose. Donc tenez bien vos pensées c'est normal si elles bougent sinon sinon vous n'auriez pas besoin de vous entraîner de faire cet exercice. Ne les grondez pas ne vous grondez pas non plus soyez patient avec vous-même et compréhensif. Tout vient avec l'entraînement et c'est ce que vous faites vous êtes en train de vous entraîner. Fixez votre attention sur la flamme sur la flamme Cela peut sembler passif si quelqu'un vous regardait à l'extérieur mais vous sentez que ça fait une attention vous avez besoin d'une force de pensée en réalité il y a une sorte de tunnel d'intention c'est ça cette force comme le bras de votre pensée une connexion qui vous relie vous et la flamme. Donc même si on semble inactif passif en fait c'est quelque chose de très actif très vigilant qui demande de l'énergie de l'intention même si au début vous devez donc forcer pour tenir cette flamme votre intention accrochée à elle et bien c'est normal. Bientôt avec l'entraînement votre main sera ouverte et la flamme dansera au creux de votre paume elle sera là sans que vous n'ayez plus besoin de faire quoi que ce soit ni effort ni intention forcée car vous aurez gagné cette capacité votre intention sera stable comme posée et calme si vous n'aviez pas préparé une vraie bougie et que vous m'écoutez en imaginant c'est très bien on continue de fixer en vrai ou en imagination votre bougie d'accrocher votre intention à cette flamme vivez avec la flamme vivez avec la flamme respirez avec la flamme vous savez que la flamme respire de l'air elle aussi elle en a besoin pour exister comme vous regardez-la elle danse comme vous vous voyez cette flamme vous l'imaginez vous la sentez presque en vous pouvez-vous sentir bouger même ou onduler avec la flamme onduler doucement comme la flamme et toujours respirer tranquillement garder conscience de votre être inspirer souffler relâcher et vous restez avec la flamme la flamme la flamme seulement la flamme qui tient votre intention comme vous la tenez elle comme main dans la main avec la flamme si vous aviez les yeux ouverts peut-être qu'à force ils se sont mis à clignoter et que vous les avez refermés pour suivre la flamme en imagination mais c'est très très bien car en vérité c'est ce que l'on veut depuis le début avoir cette flamme en vous profond et même derrière vos paupières closes toujours la flamme toujours l'avoir en vous lorsque vous rouvrirez les yeux plus tard toujours cette flamme en vous quoi que vous fassiez et c'est maintenant qu'arrive la troisième et dernière étape qui s'ajoute à la respiration et à l'attention et qui apporte aussi une dimension plus spatiale vous entendez la musique qui nous accompagne depuis le début et bien cherchez un bruit ou un son répétitif un rythme quelque chose sur lequel poser votre attention cette fois ce n'est pas une chose qui se sent ou se voit mais qui s'entend afin d'envelopper tous vos sens bien sûr continuez de suivre votre respiration sentez-vous respirer tranquille imaginez votre esprit comme un phare posé sur sa lumière et ajoutez l'impression la sensation de ce bip 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 ce rythme cette pulsation régulière comme un cœur qui bat sentez-la en vous et ressentez d'où elle vient là dehors partout autour de vous restez accrochez fixez focalisez sur ce bip 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 seul cette impulsion est importante bip 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 caliez vos pensées sur le rythme afin que ces rebonds réguliers deviennent comme une part de vous de vos pensées bip 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 entendez-le ressentez-le bip peut-être même que votre flamme bouge elle aussi à ce rythme vous pouvez trouver des rythmes subtils dans la vie ordinaire des choses qui passeraient inaperçues pour d'autres personnes des synchronicités de sons de bruits comme si la vie elle-même avait son rythme à elle que vous pouvez arriver à percevoir des petits détails des pulsions d'un instant que vous attrapez comme par surprise et qui peuvent vous donner le sourire le claquement sourd d'un livre qui se referme au moment précis où une lumière s'allume juste là au dehors le déclic d'un interrupteur pile au moment où une porte s'ouvre ou le rythme d'une musique qui suit les pas d'un passant là-bas sur le trottoir comme être le témoin du cœur battant de l'existence du rythme de la vie vous entendez ? Qu'allez-vous faire avec ça maintenant ? Le garder en vous bien sûr et commencez à vous réorienter bien ici et maintenant en conservant cette clarté d'esprit l'impression de suivre un rythme naturel votre respiration même lorsque vous n'y prêterez plus attention car c'est ça être aligné qu'elle est sur ce rythme la nature votre rythme et gardez aussi en vous cette force d'intention le phare de votre attention comme vous l'avez exercé avec la flamme mais sur les choses de votre vie et bien sûr le rythme cette pulsion de la vie votre ouverture à percevoir ce battement cardiaque de l'existence vous avez tout ça en vous c'est votre base pour beaucoup de choses dans votre vie c'est l'état d'être lorsque vous désirez changer des choses pour le mieux et lorsque vous écoutez pour cela une autre séance d'hypnose ou que vous faites ce qu'il faut pour votre existence car vous vous placez ainsi au meilleur de vous-même capable du mieux pour vous repensez-y la prochaine fois que vous ferez une expérience d'hypnose avec moi ou quelque chose d'important pour votre existence pour l'instant prenez donc une bonne et profonde respiration afin de mobiliser vos muscles bouger un orteil ou deux vos pieds votre tête le bout du nez et les oreilles dégager les épaules voilà et pour que tout ça devienne vrai pour vous vrai et bon pour vous vous connaissez le geste magique rouvrez les yeux et allez profiter de la vie merci